C'est très important en politique le temps, c'est très très important de savoir ce qu'on vote, combien de temps ça va prendre, quand est-ce que ce sera mis en oeuvre, quand est-ce que ça fera des effets, quand est-ce qu'on reviendra dessus, quand est-ce qu'on a créé cette loi à l'origine, pourquoi on l'avait créée, c'est hyper important en politique le temps. A quelle échelle de temps peut-on prendre des décisions ? S'il paraît parfois simple d'avoir un impact immédiat, qu'en est-il des décisions dont les effets se mesureront dans 5 ans, 20 ans ou même au-delà ? Lisa Mazone a commencé sa carrière en politique chez les Verts au même moment où je commençais la mienne en journalisme et au même endroit, à Genève. La vitesse de son parcours a surpris certaines personnes. En 2015, à 27 ans, elle était la plus jeune élue au Conseil national, le Parlement suisse. 4 ans plus tard, elle accédait au Conseil des États et devenait sénatrice. Le lundi d'automne où je suis allée la retrouver à Berne pour parler du temps en politique, elle a dû s'absenter quelques heures pour donner une interview sur la place des femmes de gauche dans l'arène et leurs difficultés à se faire entendre. Le même jour, à l'aube, des milliers de personnes s'étaient données rendez-vous sur la place du Palais fédéral pour interpeller, par surprise, les politiciennes et politiciens en session ce jour-là. Et pour leur rappeler l'urgence de prendre maintenant des mesures pour faire face aux dérèglements climatiques demain. Leur présence tombait à pic. Bienvenue dans la quatrième dimension, mon nom est Laure Gabu. La mission arrive à Berne, sur Wahui, tous les descendres droites dans les sens de marche. Ce train continue pour nous offrir une source annusée. On est là, c'est parce que c'est sur l'interrogation du Parlement. Leur présence tombait à pic. Bienvenue dans la quatrième dimension, mon nom est là, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le changement, ça demande du temps. Et puis en même temps, on a peu de temps. Il y a une urgence. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne peux pas parler pour les autres personnes. C'est l'urgence qui me mobilise à aller dans des actions de type de désobéissance civile non violente et pacifique. S'il n'y avait pas d'urgence, je serais comme tout le monde, je serais comme une bonne partie de la population. Je serais tranquille chez moi, à me dire ouais, mais de toute façon, on a le temps pour trouver des solutions. D'autres personnes prennent leurs responsabilités. Et puis en fait, on constate que ce n'est pas du tout le cas. Les personnes qui ont les pouvoirs décisionnels ne prennent pas les décisions. Elles font preuve d'une certaine forme de procrastination. Et puis l'horloge, elle tourne. Donc là, il y a vraiment une urgence à agir. Je pense que c'est ce qui nous rassemble. Ce phénomène, ce n'est pas seulement des citoyens, des collectifs comme ça qu'on pourrait qualifier de radicaux, mais le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gutiérrez, il a appelé à une semaine d'action. Cette semaine aussi, il a lancé une décennie d'action pour la mise en œuvre d'un monde durable et en paix. Et puis dans le dernier rapport des Nations Unies sur les objectifs du développement durable 2020, il dit clairement, il dit que pour réaliser ce monde-là, il va falloir une immense volonté politique, une action ambitieuse de toutes et tous. Donc on répond aussi d'une certaine façon à cet appel-là. Et puis ce n'est pas seulement quelques écolos ou gauchos qu'on pourrait qualifier parfois les personnes qui s'engagent dans ce combat hyper important, mais c'est aussi des organisations comme les Nations Unies, qui est rapport après rapport, alarme sur la situation, appellent les États à agir, font des accords que les États ensuite ne respectent pas et ne mettent pas en œuvre. Donc là, je pense qu'il y a une convergence, une pleine courant. Voilà Lisa qui est arrivée en courant depuis le Bellevue Palace où elle était en train de faire son interview. Ça a duré ? Ça a duré parce que comme il a oublié sa carte d'identité, il ne pouvait pas entrer dans le palais, on a fait les photos, on est ressortis, blablabla. Et moi j'ai à 14h15 cette séance. Ça va aller ? Je te remets ton micro-cravate, c'est le plus simple pour moi parce qu'on sait qu'il marche. Ouais. Tu sais l'installer. Tiens. Merci. Hop. On a été voir les manifestants, tu les as vus ? Ouais, je les ai vus. Tu savais qu'ils allaient venir ? Ouais, je savais. T'avais été avertie. Voilà. Ils sont beaucoup hein ? Ils sont beaucoup, ouais. C'est impressionnant. Du coup, tu fais quoi toi quand il y a des mouvements comme ça ? Par exemple là ? Ouais. Bah je dis bonjour. Je suis polie. Après ça, on a des rôles très différents, évidemment. Parce qu'ils viennent crier contre le Parlement, puis je pense à juste titre. Puis moi je suis dans le Parlement, puis je dois quand même respecter mon rôle aussi. Mais on n'empêche pas d'être polie, de dialoguer, puis de se donner du courage parmi. Eux, ils parlaient du temps pour l'environnement et de l'urgence, tu vois. Donc je ne sais pas comment toi tu perçois ce temps en politique et cette urgence climatique ? Il y a une urgence énorme liée au changement climatique qui implique vraiment des changements profonds de nos sociétés, de nos modes de fonctionnement, de notre économie. Et je pense que dans le Parlement, ils n'ont pas pris la mesure ou ils ne veulent pas prendre la mesure de cette urgence. Et ça, c'est difficile parce qu'évidemment, il faut réussir à trouver des majorités. Parce que c'est vrai que la démocratie, et une démocratie qui fonctionne bien par essence, elle est plutôt lente. Et donc il faut essayer de conjuguer à la fois ce sentiment de pression temporelle, et le respect des décisions qui sont partagées par le plus grand nombre. Parce que sinon, à mon avis, si on va trop vite, on risque aussi de repartir très vite en arrière. Donc c'est un peu ça, notre travail au Parlement. Un politicien pense aux prochaines élections. Un homme d'État ou une femme d'État pense aux prochaines générations. Voilà ce qu'a dit Alcide de Gasperi. Dans le contexte actuel, sa sagesse pourrait nous inspirer. C'est assez drôle parce que le temps politique, c'est toujours du stress, c'est toujours des actualités. C'est « Ah, le média a sorti ça aujourd'hui, il faut qu'on réagisse, il faut qu'on dise ça, il faut qu'on passe tel truc, et puis j'ai encore 36 millions de dossiers à faire, bla 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 ». Et puis en même temps, très concrètement, ça s'étire, c'est des processus qui sont longs. Par exemple, quand ils revendiquent la neutralité climatique en 2030, ce que je partage totalement, je sais aussi que rien que pour avoir un processus parlementaire et donc une loi qui prend des décisions, si on veut faire le projet, le mettre en consultation, faire le traitement parlementaire, prévoir le référendum, on en a pour six ans. Donc, il y a un côté, ouais, c'est dur, ça prend du temps et il faut réussir à accepter ce temps aussi parce que je pense que parfois, quand même, ce temps, il nous permet de faire un pas qui est plus solide ensuite. Mais des fois, c'est très frustrant. Surtout sur les questions climatiques. Ouais, les questions climatiques, les questions d'égalité. On se dit, non mais, eh, enfin, il faut arrêter. Il faut nous donner les mêmes salaires, c'est tout. On ne fait pas une étude. Et voilà. Et je trouve que, moi, je trouve que ça pourrait aller beaucoup plus vite. Mais la volonté politique n'est pas là. Puis si la volonté politique n'est pas là, c'est que la population, elle n'a pas donné encore ce signal assez fortement. Et il faut le respecter aussi. Quand on s'est vu, pour préparer, on s'était vu rapidement. Tu m'as dit, quand tu t'engageas en politique, c'était aussi pour les générations futures. Et qu'il y avait le présent et aussi, tout d'un coup, une sorte de projection que, OK, ça prend six ans, mais on le fait pour dans 60 ans. Mais c'est pour ça que je trouve le temps politique hyper important. Parce qu'il y a Di Gaspari, c'est un des fondateurs de l'Europe, qui a dit qu'on reconnaît, en gros, un homme d'État. On le distingue du politicien parce qu'il fait de la politique pour les générations futures et pas pour les prochaines élections. Et je pense que c'est ça, en fait, le temps. On a ce temps des élections qui fait que vous devez rendre des comptes à la population, que vous devez séduire aussi, dans une certaine mesure. Et puis, on a le temps de ce qu'on veut atteindre. Et en fait, on doit le faire avec une perspective de long terme. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vois la politique. C'est qu'il faut anticiper les conséquences que ça va avoir. Et puis, il faut avoir vraiment la vision de comment on peut offrir une société plus juste, comment on peut offrir une société environnementalement plus durable à nos enfants, à nos petits-enfants, à notre société. Comment on peut la rendre durable ? En fait, c'est la base de toute société humaine. C'est se permettre de vivre des générations et des générations durant. Mais pour le faire, il ne faut pas voir sur quatre ans. Il ne faut pas voir à l'horizon prochaines élections. Il faut voir à l'horizon 100 ans et avoir des projets et planter des clous. Parce qu'on sait que c'est seulement comme ça qu'on arrivera à relever ces défis. Puis, c'est marrant parce qu'en ce moment, on discute beaucoup. Est-ce qu'on doit sortir des énergies fossiles en 2030, 2040, 2050 ? Alors, le Conseil fédéral dit 2050, les jeunes disent 2030. Puis, en fait, la réponse, c'est qu'il faut faire tout de suite beaucoup. Et on fera le plus vite possible. Mais en fait, perdons pas trop de temps à discuter de la date. Parce qu'à mon avis, si on commence pas tout de suite, on arrive même pas en 2050. Pour la première fois dans l'histoire de la planète, l'activité humaine a brouillé les cartes des changements naturels. L'échelle temporelle de la Terre, qui avance à coups de milliers d'années, s'accélère et nous place face à une urgence à notre propre échelle. Et ça a changé cette perspective-là aussi, depuis que tu as eu un enfant ? Ou... Ça l'a concrétisé, je dirais. Ça l'a pas changé, mais ça l'a... Ouais, ça l'a incarné. D'avoir un enfant, ça incarne l'urgence du climat. Ça incarne l'urgence des inégalités, je trouve. T'as pas envie que ton enfant vive dans ce monde-là ? Et donc, tu veux que ça change assez vite, avec la conscience que, de toute façon, enfin moi, c'est ce que je pense, c'est que je pense que les rapports humains sont toujours un chemin. Il n'y a pas l'âge d'or où tout est parfait, et tout est stable, fixe et merveilleux. Et donc, c'est comme ça, il y a toujours des rapports de force, il y a toujours des progrès à faire. Donc, il faut toujours regarder en avant, mais avec la certitude que c'est pas pour... C'est pas qu'à un moment, on dit, je suis arrivée, et je m'assieds, et c'est fini. Et la société est parfaite, parce qu'en plus, ce serait une société extrêmement ennuyeuse, et puis ce serait une société... C'est pas possible d'avoir une société qui soit juste, sans qu'il y ait des négociations, qu'il y ait des confrontations, qu'il y ait des débats, qu'il y ait des... des redéfinitions. Et donc, il faut aussi... Ça, c'est aussi important, je trouve, dans cette notion de temporalité, mais ça, c'est aussi un truc que j'ai appris avec le temps. C'est pas messianique, il n'y a pas de... C'est pas qu'à un moment, on arrive dans l'Eden, et puis tout est super, c'est que c'est tout le temps, c'est permanent, et qu'il faut se trouver aussi bien dans le mouvement. parce que sinon, si on pense juste, je suis malheureuse, jusqu'à ce que la société parfaite soit advenue, on passe son temps à être malheureux. Puis en fait, je pense qu'on est fort dans un combat de conviction, quand on sait apprécier la vie, et le fait d'avoir un enfant, il participe évidemment. C'est clair. Sinon, il y a la question du passé, comment est-ce que toi, tu vis avec ce passé ? Ça peut être à titre personnel ou privé ? Ouais, c'est dur. À titre privé, je trouve que c'est... Moi, j'ai toujours eu un peu de peine avec le passé, je dois dire. J'ai tendance à faire un peu des... à fermer des chapitres, puis j'aime pas trop y revenir, puis c'est un peu... C'était une autre lisa, je sais que c'est arrivé, j'ai travaillé dessus, mais voilà, c'est fermé. Et de la même manière en politique, j'avoue que je suis pas tellement fan d'avoir des grands modèles. Je trouve que des fois, c'est un handicap. On a des... comme des ailes trop grandes, ensuite, si on a tous ces modèles derrière nous. Et pour pouvoir s'envoler justement, on a besoin aussi de se dire, bon, je vais faire de mon mieux dans le moment présent, avec les conditions présentes. Après, l'histoire et de savoir d'où on vient et de savoir pourquoi on est là et ce qu'on doit aussi aux générations passées, en particulier en termes de droit, de démocratie. C'est hyper important parce que ça permet de mieux sentir la valeur de certains acquis, que ce soit le droit de vote des femmes, que ce soit notre démocratie telle qu'on la connaît. Et ça permet aussi d'être plus attentif et plus sensible quand on a des retours en arrière. Et ça, je trouve que parfois, ça manque un peu cette conscience de comment les droits fondamentaux ont été acquis, comment ils sont devenus universels, qu'est-ce que ça veut dire l'universalité, quels risques on prend quand on les remet en question et comment on pourrait les élargir, comment on a réussi à faire de tous ces droits fondamentaux des valeurs cardinales et pourquoi, par exemple, le droit à un environnement sain, il n'est pas encore perçu avec la même importance. Et le futur, alors, comment tu t'y projettes ? Pas trop non plus, parce que je trouve que si on se projette dans le futur, on a vraiment trop de risques d'être déçus et d'être empêchés du coup d'avancer là aussi. Donc je trouve que je m'y projette dans le sens où je vois bien, c'est tout tel projet, ça va tirer jusqu'à telle date et puis ça va avoir tel effet et tout ça. Mais moi, je pense qu'on se fait toujours étonner par ce qui se passe dans la réalité, dans le moment présent. Et il faut laisser très ouverte la porte à ces surprises parce qu'en fait, elles nous nourrissent. Après, par exemple, sur la question du passé, c'est important des fois de regarder dans le passé parce que ça permet de donner aussi du courage. Parce qu'on voit qu'on a fait du chemin quand même. Même dans la réduction des... Par rapport à qui tu étais ? Ouais, alors soi-même et puis globalement. Aussi, c'est sur le rapport aux médias qui ont enregistré en fait toutes tes traces. Mais comme il y en a trop, on a de la chance en fait, ça revient à peu près au même que dans le temps où on n'enregistrait pas. C'est que maintenant, il y a trop. Donc ça disparaît aussi un peu dans une certaine mesure. Et le présent en politique ou pour toi, comment est-ce que tu l'appréhendes ? Très intense. Très, parfois, très demandant, exigeant. Et ouais, des fois, on aurait envie d'avoir des petites poses, des petites bulles dans le temps. Et en fait, il faudrait avoir la sagesse de savoir les aménager dans le temps qu'on a et pas juste se dire, ah, on va créer du temps ailleurs. En fait, il ne va jamais être créé. Donc, c'est un apprentissage, ça aussi pour moi, de respecter son temps libre. Et être aussi un peu en cohérence avec les valeurs que je prône, à savoir un respect du temps libre, pour la valorisation des liens qui ne sont pas directement productifs. C'est un apprentissage pour tout le monde. Ouais. En restaurant les liens naturels qui nous unissent à notre planète, nous nous offrirons la meilleure boussole qui soit pour œuvrer à notre bien-être et à notre avenir. Recollons aussi les parties du temps. Rappelons-nous d'où nous venons et décidons où nous irons. Tirons des enseignements, des expériences passées pour préparer cet avenir. Et donc, le temps, pour toi, il existe ? Oui, il existe. C'est très important, politique, le temps. C'est très, très important. De savoir ce qu'on vote, combien de temps ça va prendre, quand est-ce que ce sera mis en œuvre, quand est-ce que ça fera des effets, quand est-ce qu'on reviendra dessus, quand est-ce qu'on a créé cette loi à l'origine, pourquoi on l'avait créée. C'est hyper important, politique, le temps. D'ailleurs, on oublie parfois qu'on navigue dans un horizon de temps très, très court, en fait. Enfin, je veux dire, 1848, en gros, naissance de la Suisse moderne. Et puis, aujourd'hui, on a toujours l'impression qu'on a tout inventé comme ça. Et donc, il existait, il passe ? Il existe, il passe, heureusement. On le cède aussi. Ça, c'est important. Qu'est-ce que tu entends par là ? Ben, le temps, c'est aussi une époque. Et puis, cette époque, elle va aussi être transmise. Et puis, il faut aussi accepter que c'est d'autres personnes qui vont définir le temps à un moment. Et puis, ce n'est pas nous. Enfin, l'ère du temps. Ça ne va pas toujours être moi ou d'autres qui seront, qui vont imprégner cette ère du temps. Il faut aussi l'accepter. Ce n'est pas facile. On le voit avec toutes les personnes qui sont retirées du pouvoir, qui le gèrent plus ou moins bien. Et je comprends très bien. Qu'un jour, ça s'arrêtera. Que ça s'arrêtera. Et qu'il faut redéfinir sa place. Et sans peur. Mais non, elle est laissée prendre ta place en séance. Merci. Désolée, comme ça se voit, le temps est toujours compté. C'était la quatrième dimension, un podcast réalisé par moi-même et produit par reportage. Le discours entendu dans cet épisode est celui que Lisa Mazone a prononcé comme plus jeune élue parlementaire lors de l'ouverture de la cinquantième législature en 2015. Retrouvez cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. Pensez à lui mettre plein d'étoiles, des commentaires et à le partager avec votre réseau. Et vous, comment est-ce que vous visualisez le temps ? Envoyez-moi vos dessins ou vos messages audio par message privé sur Facebook, Instagram ou Twitter. Vous pouvez retrouver la page de la quatrième dimension grâce au hashtag 4D Podcast ou en tapant quatrième avec le chiffre 4 et un petit E. Merci à Mexicani pour les illustrations. A Yannick Richter pour la musique du générique. A Pavillon pour celle des ambiances. Merci à la Fondation Suisse pour la radio et la culture pour leur soutien. Merci à vous d'être là et à bientôt dans la quatrième dimension. Si tu devais dessiner le temps, comment est-ce que tu le dessinerais ? Comme un tourbillon, je pense. Un tourbillon qui est très fort sur le moment présent et qui se relâche aussi en allant plus en avant ou plus en arrière. Des fois, quand c'est vraiment trop de stress ou d'angoisse lié à mon travail, des fois je me dis, mais je repense aux Romains, vu que j'ai étudié le latin. Puis je me dis, mais avec la distance, la manière dont on voit ce qu'ils ont fait, on le résume en une phrase, on le résume en juste une idée. Et puis en fait, ils ont été un maillon dans une chaîne. Et puis du coup, je me dis, mais moi, c'est la même chose. Il faut aussi retrouver cette humilité aussi par rapport au temps et par rapport à la signification du présent. C'est aussi important que le présent soit aussi plus humble par rapport au passé et au futur.